En 2015, l'écluse numéro 29 de Pomme-Vic a subi des bombements de 2 à 8 cm en amont du bas-joyer, des fissurations centimétriques importantes, notamment au niveau de l'échelle, ainsi qu'un décalage de pierre de l'ordre d'une dizaine de centimètres. Cet ouvrage fluvial, situé sur le canal du Midi et géré par Voie Navigable de France, s'est retrouvé dans cet état après une projection d'enduit et de ciment sur la maçonnerie il y a plusieurs années. Dès fin 2017, on a réalisé un diagnostic avec les désormes. On a pu relever deux bombements, des pierres et des joints en très mauvais état, ainsi que des cavités. Et on voyait très bien avec des grosses failles de l'ordre du centimètre que ça ne tenait plus. Et que la poussée hydraulique était beaucoup trop forte pour la maçonnerie. Après l'étude de plusieurs solutions par le maître d'œuvre, c'est la technique URETECH qui a été retenue pour combler les cavités, restaurer la maçonnerie et ainsi empêcher l'eau de revenir. Une eau qui, à l'entame du chantier, était toujours présente malgré l'injection de coulis de ciment et bentonite il y a une quinzaine d'années. On a pu apercevoir que ce ciment bentonite était encore à l'état liquide 15 ans après. Ce qui signifie qu'en fait, l'eau qui était présente derrière le mur a empêché et a lessivé le ciment bentonite, donc le ciment bentonite n'a jamais séché. Un chantier millimétré, car l'intervention devait absolument se dérouler durant les deux premiers mois de chômage du canal, entre janvier et février, sachant que la première semaine de janvier a servi à la vidange des BF et la dernière de février à leur remplissage. Il fallait donc un procédé rapide à mettre en œuvre, efficace et peu invasif. Répondant à l'ensemble de ces critères, URETECH a été missionné pour la régénération de la maçonnerie du Bajoyer en rive gauche. Son remblay contigu étant affecté par un phénomène de lessivage provoqué par des renards hydrauliques, l'emploi de deux procédés complémentaires a alors été nécessaire. Tout d'abord, la technique « wall restoring » a été utilisée pour régénérer la maçonnerie déstructurée du Bajoyer. Réalisée avec le retrait simultané des canules, les injections progressives de résine Hydro-CP-200 ont permis de reconstituer les liants altérés de cette maçonnerie. Ensuite, les équipes URETECH ont eu recours à un procédé de traitement de sol en profondeur pour consolider le remblay de la digue à l'aide d'injections de résine expansive GEO+, jusqu'à 6 m de profondeur. Au total, 45 mètres linéaires ont ainsi été traités. Et là où l'injection devient complexe, c'est que juste derrière le Bajoyer, nous avons un ouvrage de dérivation maçonné sur lequel nous devons faire très attention de ne pas avoir d'influence pendant la mise en œuvre de nos injections. Un vrai test pour URETECH, qui est déjà intervenu avec succès sur des ouvrages similaires, comme à Cherbourg, sur le quai de la Divette, et qui a démontré sur cette écluse près d'Agin l'efficacité de son procédé et de son savoir-faire en matière d'intervention sur des ouvrages maritimes, comme l'explique Frédéric Pitou. Il va y avoir plusieurs aspects. Le premier, ça va être les modalités de mise en œuvre qui vont être très peu invasives. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir très peu besoin de démolition pour réparer l'ouvrage. On va simplement faire des percements de petits diamètres. La durée d'intervention va être assez courte. Le temps d'installation de chantier est également très très court, puisque tout notre matériel est embarqué et prêt à l'emploi. Donc dès qu'on arrive sur un site, on peut se mettre en ordre de marche et en production très rapidement. Parfaitement réussie, cette intervention valide la capacité du URETECH à se positionner sur des chantiers complexes, exigeant une très haute technicité, et va incontestablement lui ouvrir de nouveaux marchés. Le maître d'ouvrage ici, VNF, regarde avec beaucoup d'attention ce chantier, puisqu'il a bien évidemment vu aussi les avantages qu'il pouvait tirer de la mise en œuvre de ces techniques-là, en termes de coûts. Et puis on va pouvoir également envisager des interventions hors période de chômage de leurs ouvrages, ce qui va considérablement alléger leur plan de charge en termes de travaux, de pouvoir les étaler tout au long de l'année d'une manière beaucoup plus sereine pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada